Musique Je suis retraitée, j'ai décidé de reprendre les études après avoir été un an à la retraite. Je me suis posé la question, que faire de tout ce temps que j'avais ? Je voulais recommencer les fouilles, mais avec un apport intellectuel et faire que des fouilles, ça ne m'intéressait pas. J'étais intéressée par l'archéologie depuis que je suis petite. Ma mère était passionnée, du coup elle nous a transmis un peu la passion. Et donc je suis très heureuse d'avoir commencé des études. Je rentre en master d'archéologie à Toulouse, à l'université Jean Jaurès. Et je fais sur, en fait ça va être plus un travail d'archives. C'est une recherche sur les populations de l'Argentine et Chili australes, les populations de la Terre de Feu et des archipels magellaniques. Donc à partir des écrits des premiers voyageurs comme Magellan, Ladriro, Bougainville, donc différentes périodes, les explorateurs comme Darwin, Fitzroy et les missionnaires anglicans qui s'étaient installés. Donc à partir de leurs écrits, plus croisés avec les données archéologiques, je voudrais essayer à retrouver les parcours, les arrêts. Ça c'est une idée, et après je vais discuter avec François pour bien préciser. Les territoires de certaines populations ne sont pas définis. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas préciser d'abord, voir leurs limites territoriales. J'ai fait les beaux-arts à Paris. L'été je faisais des fouilles, je participais à des fouilles, restauration aussi. Les beaux-arts avec l'archéologie finalement, ça se cotoie. Fouille, immédiatement. Donc il faut faire, alors, là vous faites des sauts différents, bien sûr. Ah oui, la cote. Et oui ! Là vous êtes tellement pressé de fouiller, vous voyez que... Fouille. Fouillée. Gratouillée. Fouille, ben, souvent on l'entend quand c'est la police qui fouille. Mais du coup, moi, le fouille, c'est un peu en arrière-plan en fait, le mot fouille. C'est plus... Là on dit fouille, mais pour moi, quel mot je mettrais ? Je mettrais plutôt enquête, peaufinée. Je ne sais pas, mais le mot fouille, en fait, il ne correspond pas, quoi. Fouillée, souvent quand on fouille, on cherche quelque chose, on fouille, c'est anarchique. Là c'est très ordonné, ben il faut être très ordonné pour garder des traces exactes pour les chercheurs suivants. Donc je n'arrive pas à trouver un mot qui correspondrait à fouiller vraiment. Il y a des positions des fois plus ou moins agréables, plus ou moins où on s'enquilose, mais au niveau de l'esprit, quelquefois on part de ses pensées, quelquefois on voit un indice, ça nous fait penser à quelque chose, on gratte, il n'y a rien, puis d'un seul coup il y a quelque chose qui nous interpelle. Pour le moment, c'est rien, c'est juste un petit point blanc. Et puis là, d'un seul coup, notre pensée se fixe sur ce petit point, et quelquefois c'est rien du tout, c'est ce qu'on appelle les poupées, le calcaire, le calcite. Mais d'un seul coup l'esprit, il passe de l'intime à focaliser sur le petit point là. Quand on fouille, c'est comme si on rentre dans un état un peu second, quoi. Entre on est là, mais on n'est pas là à la fois, quoi. Et même les positions des fois incommodes, on les oublie parce que c'est cérébral quelque part, même si c'est physique, des fois on souffre, on a des ampoules, mais c'est très cérébral en fait, je pense. Des fois, moi ça m'est arrivé, j'ai fait d'autres fouilles où on faisait vraiment beaucoup d'heures, puis c'était très physique, dès qu'il y a de l'architecture, c'est très physique. Et à un moment, j'ai dit stop, je ne peux plus, parce que j'étais au bord des larmes, la fatigue était… je sentais que j'étais arrivée à ma limite. Ici, moi, des fois on a des coups de barre parce qu'on se couche tard, physiquement déjà c'est pas trop fatigant. et puis il y a cette attention, cette tension qu'on a. Moi, je la trouve pas fatigante parce que je ne sais pas, ça me convient peut-être. Je suis dans le terrain et à la fois en moi, du coup, je ne sais pas, ça me correspond bien. Je suis le terrain en fait, quand je suis là. Sud-Est. Non mais, oui, mais regarde, là, tu prends… voilà, en bas, c'est ça. Oui, Sud-Est. Si tu te mets en haut, en fait, tu prends le Z de l'autre. Oui, 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 oui. J'imagine ces hommes qui s'arrêtaient, qui avaient des prises de chasse ou est-ce que ils les avaient coincés ici, je ne sais pas. Ça m'est arrivé d'essayer de regarder le paysage et de me dire, avec ce que Romain nous a expliqué, comment ils arrivaient, comment ils se déplaçaient. Parce que le Silex, par exemple, on sait qu'ils venaient d'assez loin. Certains, pas trop loin, mais d'autres de Charente, par exemple, du coup, on se dit, comment ils bougeaient, comment ils communiquaient avec d'autres groupes. Ça m'est arrivé l'an dernier, la première année aussi, d'essayer d'imaginer, même si le paysage a changé, quoi. J'ai déjà fouillé avec des personnes qui n'avaient jamais fouillé et en fait, je laisse qu'ils me regardent. Après, si je vois qu'il n'y arrive pas, je lui explique. Et après, j'essaye de ne pas trop le déranger jusqu'à temps. Par exemple, là, je vois qu'elle est, elle est nouvelle sur ce genre de fouille. Au début, elle faisait des gros trous, elle y allait. C'était un champ de mines. Et puis, je vois qu'au fur et à mesure, son carré est bien plat. Elle fait mieux. François lui a expliqué, lui a expliqué pourquoi il faut aller tirer les choses de l'extérieur vers soi. Mais en tout cas, dans ce carré-là, donc, toute cette zone-là, comme ça, jusque là-bas, ici, partout, sauf ce qu'on a identifié. Jusque là, hop, un petit grattage. Quand j'apprends, je regarde les autres, moi, pour apprendre. Quand on est débutant, c'est vrai qu'on s'énerve, on voit qu'on n'est pas efficace. Il faut comprendre pourquoi. Il y a, là, sur ce site, tirer, gratter, gratter en tirant, ramasser, pelleter, détourer. Des fois, on caresse avec la spatule pour ramener la terre, sans la ramasser, mais on la ramène vers soi pour se faire de la place et continuer à gratter à cet endroit. Les gestes, s'agenouiller, s'accroupir, s'asseoir, étendre le bras, plier le bras, porter les seaux, tamiser, mettre les mains dans l'eau. Quand on a tamisé et faire des remous pour enlever la terre, des éléments qu'il y a dans le tamis. Mettre les mains dans l'eau, c'est agréable. Quand on a gratté, après, mettre les mains dans l'eau, c'est agréable. T'as ça qui est à peu près en place. Là, je ne touche pas, non, cette partie-là. Cette partie, on touche ? Non, 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 du tout. Je ne veux pas dire ça, il faudra le prêler assez vite. D'accord, ouais, mec. Ça, c'est sûrement un fragment de percuteur en calcaire. On a un morceau-là, un morceau-là, puis on a eu d'autres fragments tout autour. D'accord. Ça nous intéresse beaucoup, parce que comme on a toute la zone de broyage de collants, on va voir ces fragments de percuteur que c'est vrai que c'est assez simple. Oui, mon goût. Ok. En cours, on voit un tas de choses théoriques. Mais en fait, c'est sur le terrain qu'on apprend le plus. Quand on découvre une lamelle, un éclat, un nucléus, on ne l'oublie jamais. L'archéologie, évidemment, c'est aussi un savoir théorique, mais c'est aussi beaucoup de pratiques. Je trouve que dans la pratique même, par exemple, la lecture du paysage, quand on est dans le paysage, on comprend après sur les plans. Je pense que quand on est plus expert à voir une plante, on peut le lire, mais si on n'a jamais vu de paysage, si on ne s'est jamais confronté au paysage, et le site dans le paysage, après, sur un papier, il y en a qui arrivent, moi, très sincèrement, et le terrain m'apporte beaucoup. Sur le plan humain, les rencontres, les discussions, le soir, par exemple, c'est aussi très enrichissant, et les échanges, et on ne se dit pas les mêmes choses. En cours, c'est un cours, il y a le professeur, et là, ça se mélange un peu, tout en sachant que c'est lui le maître, évidemment, mais dans les discussions informelles, il y a des choses importantes qui se disent. De l'autre côté, ça, c'est le foyer qu'on appelle 22, qui, pour le coup, là, on est resté davantage en surface, on n'est pas encore rentré dedans, et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait à vous. C'est très méthodique, et je pense qu'on laisse une trace écrite très lisible, après, on peut se tromper, mais très lisible pour les suivants, ce qui est important, parce que ceux qui vont reprendre les données que François récolte, d'abord, on décape, pour après faire quelque chose de plus délicat. Ça, c'est une gestion de l'équipe aussi, je pense, de la part de François, et même moi qui ai fouillé, c'est bien de se refaire la main, l'œil et tout. Là, c'est vrai que c'est assez, tu vois, qu'elle a déjà pas mal travaillé par là, et les traces sont assez diffuses dans cette zone-là. On retrouve ses repères, il y a des choses, au début, on croit que c'est du charbon, tout ça, après, on sait que c'est des racines, mais du coup, ça, il faut se le rappeler, parce que ça fait un an qu'on n'a pas fouillé, du coup, c'est bien de... Les huîtres, le calcite, tout ça, c'est bien de se le rappeler. Et se mettre en condition aussi, mentalement, ça met en condition, je trouve, mentalement, d'être dans le site, de faire partie du site. L'objectif, c'est ça. Là, on a une surface qui est là, donc vous voyez bien que cette surface-là, où on voit très bien la sole qui commence à se dessiner, là, elle est perdue, donc là, ça se dessine quelque chose. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe là-bas, en sachant que l'objectif, c'est de faire une surface assez plate, en laissant le bloc micro-morphon ici, découpe ici. L'objectif, c'est ça. Mais il faut y aller, il faut gratter, quoi. Tu vois, on ne s'arrête pas à tout un millimètre, parce que sinon... Ben, régissement, pour moi, c'est cette chance d'avoir une halte de chasse. Et aujourd'hui, je pense que ça peut peut-être me servir avec mon sujet de master. Pour moi, régissement, c'est l'arc-hôler, c'est la fouille, quoi. Celui de... quel est, où est-ce qu'il est ? En fait, moi, j'ai le... c'est lui, c'est le 272. Ah bon, ben, c'est bien, là. Voilà. Allez, du coup, nord-est, du 272. Finalement, on ne change pas tellement, les humains, quoi. Est-ce qu'on change vraiment ? Il y a 30 000 ans, mais est-ce qu'on est vraiment différents ? Ben, on a du matériel, évidemment. Mais est-ce qu'on est, en tant qu'humains, on est différents, quoi. Qu'est-ce que les hommes font pour vivre ? Le matériel, ben, ça, c'est un plus, mais est-ce que c'est ça qui nous permet de vivre, quoi. Eux, ils devaient chasser, ben, nous, on doit travailler pour acheter ce qu'on a besoin. L'organisation est différente, mais je pense que l'être humain, il a d'abord besoin de manger, de s'abriter, de s'habiller. Et on n'est pas tellement différents, quoi. Parce que, par exemple, dans la taille de pierre, c'est l'équivalent de notre technologie, quoi. C'est leur technologie à eux, de l'époque. Mais quand on analyse la taille, il faut quand même un sacré geste d'experts, hein. Connaître la pierre, connaître la réponse de la matière. C'est dans ce sens-là, intellectuellement, ils ne sont pas différents. Leur organisation, leur matériel est différent, quoi. Leurs outils sont différents, mais je pense qu'intellectuellement, il va y avoir, comme chez nous, des intellectuels, des philosophes, des bruites épaisses, des... Tu peux aller à un café ? Sous-titrage Société Radio-Canada